On n'a pas le temps. Yo tout le monde c'est Luigi, aujourd'hui on va parler d'un changement très important sur Pokémon Go. Non ce n'est pas une nouvelle mise à jour du jeu Pokémon Go. Normalement vous avez déjà reçu la dernière mise à jour, la 0.37 pour Android et la 1.7 je crois pour iOS. Donc vous avez les Poké Compagnon, tout ça, ça vous l'avez. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qu'ils n'ont pas annoncé, quelque chose qu'ils ont fait dans notre dos. C'est sacripant. Alors quel est ce changement ? C'est déjà arrivé une fois dans le passé. Alors certains d'entre vous s'en rappellent encore, ça ne parlera pas à tout le monde. Niantic a recrypté leur API. Alors l'API, très simplement, c'est une interface de contrôle. Par exemple une interface que vous utilisez tous les jours, c'est la télécommande. Je ne sais pas si le zoom est bien fait, attendez je vais voir le retour. Hop, oui il est bien fait. N'oubliez pas d'acheter notre télécommande multifonction au prix sacrificiel de 119,99€, c'est un prix incroyable, n'est-ce pas Jean-Pierre ? On est d'accord, profitez de cette occasion ébouriffant, étonnant, recommandless, prodigieux, scandaleux, insolent, extraordinaire, renversant. Sensationnel, stupédiant, impressionnant, fabuleux, invraisemblable. Pour obtenir cette magnifique télécommande, il vous suffit d'appeler, ça ne vous coûtera pas cher du tout, seulement 20€ par minute. Il en reste plus que 9 en stock, plus que 6, plus que 4, comment ça on n'est pas en direct ? Donc, cette interface vous permet de contrôler votre télé. Et là, Niantic a crypté en fait les touches, on va dire, sur cette télécommande. Du coup, les développeurs ne peuvent plus contrôler Pokémon Go avec un logiciel tiers, on va dire. Expliquez, très simplement, c'est ça. Et là, il vient de le crypter. Donc, tous les bots et tout, risquent d'avoir des problèmes ces jours-ci. Donc, si vous n'arrivez pas à vous connecter sur un bot ou quelque chose comme ça, c'est normal. C'est parce que l'API a été crypté et le bot ne peut plus contacter le serveur de Pokémon Go, de Niantic, tout ça. Donc là, c'est encore un moyen qui lutte contre le ban, c'est chiant. Mais, mais, parce que je vous ai dit que c'est déjà arrivé dans le passé, la dernière fois, ça a pris seulement 2 jours pour que les développeurs craquent ce cryptage, on va dire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre cette fois-ci, mais normalement, je pense que ça va être la même chose. Donc, soyez juste patient, attendez un jour ou deux. Et dès que ce sera bon, je vous le dirai par Twitter, par Facebook, par une vidéo YouTube, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, les bots, que ce soit sur PC, sur portable, sur Mac, risquent d'avoir des problèmes. Soyez juste patient, attendez juste un peu. Et aussi, par rapport aux problèmes de connexion pour les personnes routées ou jailbreakées, je reçois encore beaucoup de commentaires par rapport à ça. J'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est la dernière d'ailleurs, je vous l'affiche à l'écran. Cliquez dessus, je vous explique comment faire, si vous êtes chaud pour le faire, évidemment, parce que, on va dire, c'est plus compliqué que d'habitude. Donc, ce sera la même chose si vous voulez jouer sur Nox ou un autre émulateur. Allez voir la vidéo, je vous explique, et vous pourrez jouer sur Nox ou autre émulateur. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour tous ceux qui sont concernés. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 46K, je vous remercie. La vidéo 50K, je vous réserve quelque chose de très très spécial pour la vidéo de 50K. Et aussi, n'oubliez pas le concours sur Twitter et Facebook, je vous mets la vidéo de présentation à l'écran. Vous cliquez et vous pourrez voir la vidéo d'annonce. C'était Lugia à votre service, ciao ! Donc, cette personne, c'est aussi mon frère, donc je l'invite à venir. Vas-y, viens ! Viens ! Sois pas timide, viens ! Tu leur as dit qu'on était jumeaux ou pas ? Alors, il ne parle pas encore français, c'est pour ça qu'il y aura une voix off pour le traduire. Merci.